C'est déjà l'été et si je devais sortir avec des copines ou pour un événement spécial, je porterais bien ce make-up qui est frais, coloré, vraiment facile à réaliser. Et c'est maintenant pour le tuto. Alors, je commence d'abord par appliquer mon fond de teint. Ce gomme de peau de chez Yves Rocher que j'adore, vous savez, vous le voyez tout le temps. Donc, toutes mes vidéos, j'adore, je l'applique avec mon pinceau pour une application rapide et facile. Et je viens ajouter un tout petit peu de matière sur les zones où il y a des tâches à cacher, voilà. Et je viens estomper avec mon éponge blender pour ne pas déplacer la matière. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Et ensuite, pour éclairer le centre de mon visage, je viens appliquer mon correcteur Fit Me de chez Maybelline en duo avec le correcteur de chez Elegirl, histoire d'apporter cette luminosité au centre de mon visage. Et je viens estomper avec mon éponge blender. Je n'oublie pas de venir aussi corriger mes paupières, histoire d'unifier le tout. Je vais fixer ces zones-là avec un mélange de deux poudres, ma banana powder avec ma poudre libre de chez Black Up pour un meilleur rendu, voilà. J'en applique donc sur ma zone T, sur mes cernes, mon menton, mon arèque de mon nez. Et je viens creuser légèrement mes joues avec un fard marron parce que je trouve que ça complète bien le blush. Et c'est pour redonner aussi ses structures naturelles à mon visage. Donc j'applique mon blush, un blush assez naturel et frais. Désolée, je riais parce que je regardais un film vraiment drôle. Et pour enlever cet effet de poudre et pour avoir, pour fixer aussi mon maquillage, je viens asperger mon visage d'eau de rose. Maintenant, on va passer aux yeux. J'applique d'abord une base pour faire tenir plus longtemps mes fards à paupières. Et ensuite, je vais utiliser ma palette Nude 2 de chez L'Oréal. J'applique ce fard marron en creux de paupières pour la couleur de transition. Et ensuite, sur ma paupière mobile, j'applique ce fard violacé rosé et je viens estomper le tout. Ensuite, je vais appliquer ce fard violet dans le coin externe de la paupière en V. Et je reste vraiment dans le coin externe et je viens estomper le tout. Dans le coin externe de l'oeil, pour apporter cette touche de luminosité, j'applique un fard beige un peu irisé et je viens tracer mon trait de liner. Je termine le maquillage des yeux avec la pose du mascara. C'est celui de chez Maybelline Rocket Volume sur les cils supérieurs et inférieurs. Et pour les lèvres, j'ai choisi quelque chose de rose. J'applique donc le rouge à lèvres de la collection Pur Red by Freda de L'Oréal. Un très très joli rose. Et voilà, je vais maintenant passer à la coiffure. J'ai juste défait maîtresse. Et c'est tout pour ce maquillage coloré, frais. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501